Savoir qui passe devant votre porte quand vous n'êtes pas chez vous et pouvoir y répondre en temps réel et même à l'autre bout du monde, c'est un grand gage de sécurité que nous propose S-Viz avec son kit HP7. Un visiophone connecté avec un écran, le tout connecté par Wi-Fi permettant de regarder qui se trouve derrière votre porte. Des détections intelligentes, enfin bref. Un gros gage de sécurité aujourd'hui et au moins cette fois-ci, vous saurez si c'est vraiment le livreur qui a explosé votre colis. Bonjour à tous, c'est Gix, j'espère que vous allez très bien. Bon là, ça va super, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Ici, on fait des tests tech, alors abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et nous, on est parti pour ouvrir ce kit HP7 de chez S-Viz. Et on est donc parti pour ouvrir le kit HP7 de chez S-Viz. Et on va voir que c'est un tout-en-un pour avoir quelque chose qui nous rassure quand on n'est pas chez nous parce qu'on pourra directement parler aux personnes qui sonnent chez nous même si on n'est pas chez nous grâce à l'application. Et ça, c'est parfait. En plus de ça, on aura un enregistrement 2K, ce qui nous confèrera une qualité inégalable. Le packaging est bien présenté. On a les fonctionnalités de base et les principales caractéristiques du produit sur le packaging. On a ce qui sera posé dehors, l'interphone et l'écran qui lui sera posé à l'intérieur de la maison pour qu'on puisse voir les gens qui essayent de rentrer chez nous ou qui sonnent chez nous. Un écran tactile de 7 pouces qui a de la couleur, évidemment, on n'est pas au Moyen-Âge. Et on a également tout ce qu'il faut pour installer tout ça, à savoir une prise avec des vis ainsi que des outils. Et quelques badges, on verra ça par la suite. Alors, vous pouvez voir qu'on a réussi cela. Bon, ça, ça va être le support de l'interphone qui est ici, qui filmera du coup les personnes qui sonnent à l'aide de ce bouton. Et le tout sera retransmis à l'écran qui sera placé à l'intérieur. Et comment cela sera alimenté ? C'est très simple. On a reçu des câbles et ces câbles, en fait, vont tout simplement aller alimenter l'interphone qui, lui, sera alimenté directement sur une prise secteur. Ça a le désavantage d'avoir besoin d'une installation avec un câble, mais par contre, on n'a pas de désavantage en termes d'autonomie. Parce que là, tant que c'est alimenté, ça fonctionne. Il est primordial d'avoir quelque chose qui va résister dans le temps parce qu'il sera placé dehors. Alors, pour cela, on a pas mal de petites choses. A savoir déjà que le support possède ce petit caoutchouc qui va venir protéger les fils qui vont passer pour l'installation. Fils qui seront à installer et branchés ici. On retrouve donc la caméra de l'interphone, l'endroit pour badger. Et ici, on aura le nom rétroéclairé. Enfin, du moins, on pourra marquer ce que l'on veut. Voilà. Et ça sera rétroéclairé. C'est plutôt pas mal dans la nuit pour voir le nom. Le haut-parleur juste en dessous. Et au niveau de l'écran, on a quelque chose d'assez moderne et design. Vous pouvez voir que l'écran est super joli. Il n'y a pas de gros bords ou quoi. Là, c'est parfait. En plus, il est très fin. Ce qui va permettre de pouvoir l'installer un peu partout, comme vous le verrez pour le test. Derrière, c'est bien foutu parce qu'on pourra directement aller brancher pour l'alimentation. Et également brancher les fils. Et on ne sera pas perturbé par la direction des câbles. On aura un haut-parleur sur le côté. Un bouton power ici en haut. Quelques petites choses à savoir sur ce kit, c'est que la résolution vidéo est en 2K. Très pratique pour bien identifier les personnes. Vous avez des détections intelligentes d'humains qu'on testera dans la vidéo. Une conversation bidirectionnelle. Vous pouvez entendre ce qui se passe et vous pouvez parler avec la personne devant votre porte depuis votre téléphone ou depuis l'écran. Et si jamais vous avez une serrure connectée de la marque S8, sachez que vous pouvez tout lier ensemble. Et utiliser ces petits badges pour ouvrir votre porte en badgeant directement sur l'interphone. Et également depuis votre téléphone, vous pourrez déverrouiller la porte à des jantes que vous identifiez formellement. Cet appareil supporte le 2,4 GHz ainsi que le 5 GHz. Ce n'est pas souvent et là c'est très appréciable et très pratique. Enfin bref, en parlant de tout ça, c'est parti pour l'installation de cet interphone connecté. Et concernant l'installation de tout ça, il faut évidemment deux fils pour pouvoir les connecter ensemble. Alors, on va s'improviser un petit peu électricien, on va mettre les fils et il y a des vis à tourner pour fixer les câbles. Alors, c'est assez simple en soi, mais au début, ce n'est pas naturel. Il faut chercher les câbles qui vont et ensuite tout connecter. C'est vrai que c'est peut-être plus pratique sur le coup d'avoir quelque chose de sans fil, mais je vous garantis qu'une fois que c'est en place, on aura quelque chose qui ne nécessitera pas de rechargement ou du moins de changer les piles. Une fois que tout est installé, vous allez voir, c'est parfait. Et ça y est, j'ai fini d'installer le kit HP7 de chez S-Viz. Et vous pouvez voir que l'écran s'adapte totalement à la taille, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on va voir, est-ce que la qualité est bonne et comment c'est installé. Et bien, très simplement, il y a un fil qui passe sur le côté, donc le fil de connexion et également le fil d'alimentation. Le fil d'alimentation, il est branché ici, sur secteur. Et ce petit câble va tout bonnement arriver ici. Pour la vidéo, je l'ai fixé pour se rendre compte de ce que ça pourrait être donné en situation réelle. Alors, c'est-à-dire que si on appuie ici, on va entendre du bruit. Voilà, là, ça sonne. Et on va répondre. Voilà, donc là, on a répondu. Et on peut discuter avec la personne. Mais là, ça va faire un écho, évidemment. Donc, très intéressant. Ça reste très discret et assez simple à installer, hormis le fait qu'il y a le fil à faire passer. Et il faut faire stratégiquement pour ne pas être embêté par la suite. Et on va faire quelques tests. Vous allez voir que l'application, elle sert énormément. Mais avant cela, directement sur l'écran, on a pas mal de choses également. On a surveillance intelligente qui va détecter les humains. Avec une sensibilité de détection qu'on pourra choisir au niveau 2, etc. Plus la valeur est élevée, plus la détection sera sensible. Alerte sonore de la sonnette. Ensuite, au niveau de l'écran et des images, on aura la luminosité et quelques petites options. On pourra choisir des sonneries différentes. Voilà, donc on a quelques sonneries différentes. Et également choisir le volume qui est déjà au maximum. J'ai donc connecté le réseau, tout simplement. Donc, c'est connecté en ligne. Et on pourra utiliser l'application pour répondre à distance. Stockage. Bon, pour le coup, ça ne reconnaît pas ma micro SD, malheureusement. Mais on aurait pu stocker toutes les images sur une micro SD qui est insérée sur la droite. Sur l'interface, on aura la possibilité d'activer le micro, d'enregistrer à condition d'avoir une carte SD. Moi, elle n'est pas détectée. De voir les playbacks qu'on a dans la carte SD. Et l'ouverture des portes, tout simplement. Mais pour le coup, je n'ai pas relié de serrure connectée. Donc, je ne pourrai pas ouvrir les portes. Et je fais donc maintenant un test de qualité vidéo. Et vous pouvez voir qu'il y a un grand angle. Je peux me mettre là, on me voit toujours. Et je peux me mettre à l'extrémité, on me voit normalement toujours. C'est assez impressionnant de voir la grandeur de cet angle pour avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe. Et dites-vous que là, actuellement, la caméra m'arrive à ici. On voit quand même ma tête. Alors, autant vous dire que ça permet d'avoir un grand champ visuel. Et de voir de façon détaillée ce qu'il se passe. Si je vais aller plus loin dans le test, je peux directement zoomer sur ma tête. Je peux aller très loin dans les détails. Et vous avez vu que la 2K, ça ne plaisante pas. Et pourtant, là, je suis loin de ma boxe. Peut-être qu'il y a des latences ou du moins des accélérations et des ralentissements. Mais il faut se dire quand même que c'est vachement détaillé. On peut regarder beaucoup, beaucoup de détails. On voit bien tous les détails sur le crépi, par exemple. On peut très facilement identifier quelqu'un de façon très claire. Rien que mon t-shirt est bien détaillé. On peut très bien zoomer et voir tous les détails. Ce qui est essentiel pour une caméra de surveillance. Et voici un test de clarté un petit peu mieux représentatif. Parce que là, je suis directement en train d'enregistrer avec l'option de la réplication. Je ne vous enregistre pas par-dessus. Là, vous avez la pièce brute. Enfin, du moins, je l'espère, le plus bruit possible. Je ne sais pas si ça s'en forme. Mais à côté, il y a un petit peu de bruit. Est-ce que ça va s'entendre ? On va voir aussi la qualité audio qui est importante également pour ce genre d'appareil. En tout cas, j'ai re-regardé les rushs pour la qualité vidéo. Et elle a l'air de très bien fonctionner. Ce qui est très appréciable. Nous voici donc sur l'application. Et il y a pas mal de choses à savoir. Parce que ça peut être très utile. Surtout pour une caméra de ce genre. On peut donc voir que c'est connecté actuellement ici. Que j'ai peu de réseau parce que c'est assez loin de ma box. Mais ça, ce n'est pas du sort d'Esviz. En tout cas, on a l'affichage direct ici. Avec ce qui se passe en temps réel chez moi. Alors, ça peut être très bien. Et également, on a d'autres options. Comme par exemple, la possibilité de pouvoir parler directement à la personne. On pourra zoomer très facilement sur les images. On peut voir qu'il y a pas mal de détails. Détails qu'on pourra peaufiner ou ajuster. Ici, soit IDF, soit Full HD, soit Quad HD. On pourra enregistrer et tout sera directement mis sur notre album photo interne de téléphone. En tout cas, la définition, ce n'est pas la seule chose qu'on pourra directement contrôler. On pourra, comme je vous ai dit, parler accéder au journal d'appel, au sauvegarde. Par exemple, ici, on peut voir qu'il y a moi qui essaye de contrôler l'appareil. Et on peut voir l'événement directement. On peut voir de tout. Enfin, tout ce qui s'est passé concrètement heure par heure. Alors, ça, c'est très précis et c'est génial. Et vous pourrez remonter dans le calendrier jour par jour pour voir ce qu'il s'est passé et à quelle heure. La bibliothèque retrace bien cela. Sur l'interface de base, on peut voir tout ce qui s'est passé, toutes les personnes qui sont passées heure par heure. Et ça, c'est génial. Des paramètres intéressants comme la détection intelligente qu'on pourra exploiter. Et encore plus de paramètres ici dans la configuration, tels que la détection intelligente, les notifications, les paramètres audio, les paramètres de l'image, les paramètres d'éclairage, etc. Et on va d'ailleurs mettre au défi la détection intelligente d'humains. Alors, j'ai fait un test justement. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé tester. On peut voir que les premiers tests passent. Ils passent tous. On voit qu'il y a un cadre qui détecte un humain. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et à chaque fois que vous voyez ce petit cadre s'allumer, je reçois une notification. Cependant, une fois que je commence à m'éloigner un petit peu, malgré que la détection soit au level maximal, je ne suis plus détecté. Après, évidemment, je trouve que c'est quand même très bien. Et quand je reviens vers la caméra, vous pouvez voir que ça se détecte assez facilement. Je juge cela quand même très utile. À vous de le placer à des endroits stratégiques. Et par ailleurs, voici le nombre de notifications que j'ai reçues durant mes tests. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un humain passe devant, vous avez une notification. De quoi bien vous faire flipper si c'est vraiment inattendu. Et là, je vais pouvoir parler et directement pouvoir discuter avec la personne qui essaierait de se lever chez moi avec une différente voix. Ici, on a une voix comique. Et après, évidemment, c'est pour finir le moment au reportage. On peut aussi parler avec la voix originale afin de discuter avec l'interlocuteur. Et on est parti pour tester le mode nuit. Alors, j'ai mis tout simplement la caméra ici. Et vous allez voir que ça se met automatiquement à jour selon la lumière qu'il y a dehors. Alors, on éteint et regardez la magie s'opérer. On voit quand même. On peut voir qu'on voit quand même. Mais on voit beaucoup mieux en mode night vision. Et on est parti pour voir la qualité de celle-ci quand je parle devant. Alors, on se retrouve donc pour parler et tester un petit peu la qualité qu'on a. Et vous allez voir que c'est le point quand même de voir à quel point on peut bien voir dans le noir. Et là, il y a deux écrans allumés, un clavier rétroéclairé, mon téléphone. Et même si je le pose un peu plus loin, on peut voir que finalement, on voit beaucoup de détails, même dans le noir. Et ça, c'est très appréciable, surtout si on a de la visite nocturne. Alors, écoutez, je pense que ce test est validé. Continuons vers la conclusion de cette vidéo pour voir si je valide ou non le produit. Un aspect qui revient souvent avec les appareils pour la sécurité au domicile et qui enregistrent, c'est le stockage. Est-ce qu'il y a un cloud d'offert ou non ? On a 7 jours gratuits ou 30 jours gratuits si vous prenez un abonnement avec la formule d'ESVIS. Mais sinon, vous avez la possibilité de tout enregistrer sur une petite carte SD ou également directement enregistrer sur votre téléphone. Ça se fait et ça va directement dans vos photos. Sinon, au niveau de la qualité vidéo, le 2K, ça se ressent énormément. Évidemment, ce n'est pas de la 4K. On n'est pas sur un débit cinéma. On est sur quelque chose. 2K qui permet de voir très formellement qui s'est pointé chez vous. Et on peut reconnaître très facilement, par exemple, une plaque d'immatriculation ou des choses de ce genre. Alors, ce kit HP7 m'a surpris pour différentes raisons. La première, c'est la détection humaine qui se fait très bien, mais la distance peut jouer défavorablement à l'objet. On a également la vision nocturne qui fonctionne très bien. Le passage automatique en vision nocturne est excellent et on a une bonne qualité dans le noir. L'accessibilité par une application, c'est excellent également. On pourra tout retracer et voir même à distance et avoir des notifications qui peuvent nous stresser un petit peu peut-être parfois. En tout cas, c'est excellent pour pouvoir suivre ce qu'il se passe chez vous sans y être. Je suis persuadé qu'Esviz est une bonne marque pour créer un écosystème dans le domotique. Que ce soit avec la serrure connectée, les caméras de surveillance ainsi que les interphones connectés, on peut avoir un joli combo et tout centraliser sur une seule et même application très intuitive. Si jamais vous êtes intéressé par le produit, n'oubliez pas que le lien se trouve en description. Alors, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour voir son prix également et me dire en commentaire si vous trouvez ça pratique ou non. En tout cas, je vous invite à vous abonner. Je remercie Esviz de me permettre de faire cette vidéo et de tester à chaque fois des objets qui m'impressionnent. Enfin bref, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.